La saga des îles d'Yahoyu autour desquelles s'opposent le Japon et la Chine connaît de nouveaux développements. L'ancien ambassadeur japonais en Chine, Ushiro Niwa, a reconnu cette semaine que le gouvernement avait mal agi en achetant les îles disputées en septembre dernier. Il a ainsi reconnu que le moment était mal choisi et que cela avait été reconnu par Pékin comme une insulte. Ushiro Niwa est considéré au Japon comme étant trop docile face à la Chine dans le dossier des îles disputées. Le gouvernement japonais a racheté les îles à son précédent propriétaire privé pour empêcher le gouverneur de Tokyo, Shintaro Ishiara, de construire sur ces îles. Mais le rachat a déclenché de violentes manifestations anti-japonaises en Chine et cela a eu un fort impact sur les entreprises japonaises installées en Chine. Aujourd'hui, des signes montrent que les deux parties essayent de calmer le jeu. Le nouveau premier ministre japonais Shinzo Abe a envoyé une délégation en Chine la semaine dernière pour y rencontrer le dirigeant chinois Xi Jinping qui a suggéré que la dispute soit mise de côté. De son côté, Ushiro Niwa a commenté qu'aucune partie ne souhaite voir ces disputes dégénérer en conflit armé.